Bonjour, je m'appelle Rachid, je viens, mes parents sont du Maroc et moi je suis né en France. Je suis un ancien de la Deutsche de la Meurthe et je fais un post-doc en économie du développement. Rencontre, énergie, amour. Parce que c'est un lieu plein d'énergie où on rencontre tout un tas de personnes, on a tout un tas d'activités, il y a toujours des choses à faire, c'est très vivant, c'est très vert, on est dans Paris, en même temps on est dans un endroit super vert où il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de choses, qui viennent de partout dans le monde et on sent cette énergie qui circule, on fait des sports, du yoga, du juge sub-brésilien, du foot, tout ça c'est énergie. Amour parce que j'ai rencontré l'amour de ma vie à la cité universitaire. La paix c'est un sentiment de tranquillité, un sentiment d'être paisible, l'absence de peur, d'inquiétude et à la cité on est bien, on est dans un endroit superbe avec plein de gens qu'on aime et c'est un sentiment de paix qu'on a la chance d'avoir à la cité et que plein de gens dans ce monde n'ont pas. Le fait de réunir des gens qui viennent de pays différents, d'origines différentes et qu'on apprend à se connaître les uns les autres, on apprend surtout pour des gens qui n'ont pas énormément voyagé, il y a plein de gens dont c'est le premier voyage à l'étranger et qui vont rencontrer des Américains, des Arabes, des Noirs, des Africains, des Asiatiques, des gens de partout et on se fait des amis de tous les pays et ensuite on voit dans les médias des choses négatives sur les musulmans, les gens qui viennent de l'Afrique qui n'est que source de danger dans les médias et source de peur et forcément on a une image très différente de tous ces pays, qu'on a côtoyé des gens de ces pays, on associe des choses sympathiques, des rires, des personnalités super intéressantes à tous ces pays, on n'associe pas forcément des choses plus négatives qui peuvent être dans les médias ou des clichés positifs ou négatifs mais qui ne sont pas forcément la réalité, qui est plus complexe.